Et bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau débat du jour sur Juste Milieu. Et aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Mathieu Slama. Alors avant toute forme de débat, cher Mathieu, comment allez-vous ? Bienvenue, merci de m'inviter. Plutôt bien, tout va très bien. On est parti aujourd'hui pour un débat qui s'annonce passionnant, un échange autour des grandes thématiques qui nous intéressent, qui vous intéressent, chers spectateurs. Forcément, on va parler du pass sanitaire, on va parler de la politique française, mais pas seulement. Beaucoup de sujets nous attendent aujourd'hui. Mais avant tout, cher Mathieu, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours ? Vous êtes consultant, analyse politique et communicant. Vous avez également écrit un ouvrage en 2016, « La guerre des mondes, réflexion sur la croisade idéologique de Poutine contre l'Occident ». Et aujourd'hui, on vous voit de plus en plus dans les médias, notamment dans la presse, le Figaro, le Fington Post pour qui vous écrivez. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours qui vous a mené jusqu'à aujourd'hui ? Oui, absolument. C'est assez simple. J'ai un peu deux vies. Une vie, on va dire, où mon activité principale, c'est la communication. Donc, ça fait une dizaine d'années maintenant que je travaille dans la communication. Et à ce titre, je m'intéresse aussi beaucoup à la communication politique. et je donne quelques cours depuis 5-6 ans au CELSA. Donc, une université rattachée à la Sorbonne, qui est spécialisée justement dans les questions de communication. Et j'y enseigne la communication politique. Donc, ça, c'est une partie de ma vie, on va dire. Et puis, il y a une deuxième vie, si je puis dire, où j'interviens de temps à autre dans les médias sur des questions politiques. J'avais d'ailleurs commencé à écrire sur les sujets politiques plutôt autour des questions internationales. Et j'avais notamment décrypté un peu la propagande de l'État islamique et de Daesh à partir de 2014, quelque chose comme ça. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé un petit peu à m'exprimer dans les médias. Et puis, au fil de ça, j'ai donc écrit ce petit livre. C'était vraiment un livre assez petit, assez court, une sorte de grand article, on va dire, où j'essayais d'analyser la dimension idéologique du conflit entre... C'est sorti en 2016, donc c'était au moment vraiment où il y avait des grands débats sur ce sujet. Donc, la dimension idéologique du conflit entre la Russie de Poutine et puis l'Occident et puis la France en particulier, parce qu'il y avait des vrais sujets derrière, autour notamment de l'universalisme d'un côté, et puis de l'autre, le rapport à la tradition, à la nation et à l'individualisme. Donc, j'avais fait ce petit livre où, notamment, j'utilisais beaucoup la référence à Solzhenitsyn, du début à la fin, qui était un peu mon fil rouge. Donc, voilà. Et puis, au fur et à mesure, j'ai écrit un peu plus sur la politique nationale et notamment sur Emmanuel Macron, notamment pendant la campagne de 2016-2017. Et puis, comme vous l'avez dit, j'interviens un petit peu plus ces derniers temps sur la politique sanitaire, parce que depuis mars 2020, je m'inquiète un petit peu des restrictions de liberté, du recul des libertés, puis globalement, du recul de l'esprit démocratique qu'il y a dans les pays. J'avais écrit un premier article contre le confinement en mars 2020, dans le Figaro. Donc, assez tôt, je dois dire que j'avais perçu les problèmes de ce qu'on était en train de vivre, sans nier pour autant, évidemment, la gravité de la maladie et de la crise, que je ne nie toujours pas. Et j'avais été notamment, juste pour finir, parce que je pense que c'est important de le dire, j'avais été pas mal inspiré par une interview du philosophe italien Giorgio Agamben, qui est pour moi un des plus grands philosophes aujourd'hui vivants, qui est d'ailleurs, et ce n'est pas anodin, un héritier de Michel Foucault, et qui avait sorti une interview à la mi-mars dans Le Monde, dans lequel, justement, il s'effrayait du confinement, de ce que ça voulait dire pour nos libertés, de l'état d'exception qui devenait la norme. Enfin, bref, toutes les thématiques qui, aujourd'hui, sont devenues très, très importantes, lui, il les a vues tout de suite, sachant qu'il analysait déjà, notamment, les politiques antiterroristes, sécuritaires, à l'aune de cette inquiétude. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau chez lui. Et j'avoue que ça a été un peu un déclic pour moi aussi, pour ensuite avoir ma propre réflexion sur le sujet. Donc, voilà, très rapidement, mon parcours et mon cheminement intellectuel. Et ce parcours, vous l'avez évoqué, on va aller tout de suite dans le vif du sujet, cette société du pass sanitaire, aujourd'hui, qui se déroule sous nos yeux. Alors, on va essayer de prendre un petit peu de hauteur, effectivement, pas aller dans la polémique, faire un échange périssable, qui n'aura plus vraiment d'intérêt dans une semaine, si tout change. Mais justement, tout a commencé en mars 2020, où on a vu cette société se mettre en place, la société du confinement, puis du couvre-feu, la société aussi d'un message politique complètement délité, où un jour, le masque ne servait à rien, et puis deux semaines après, il était indispensable. La société où il fallait aller au théâtre, c'est le président qui nous invitait à aller au théâtre, et puis finalement, un mois après, c'est extrêmement dangereux d'aller dans la rue. Si on prend un petit peu de hauteur, si on déroule le fil de cette société-là, comment déjà, qu'est-ce qui vous a effrayé dans les premiers temps, vous a fait prendre conscience que quelque chose de très important se jouait, et justement, sur cette question des libertés, qui est aujourd'hui fondamentale, j'aimerais vraiment avoir votre avis et votre regard sur cette question des libertés, qui est bizarrement traitée aujourd'hui. On a l'impression qu'il ne s'agit plus que d'une variable d'ajustement, comme quelque chose de presque de commerçant, c'est-à-dire on y a accès, on n'y a pas accès, mais finalement, ce n'est pas si grave. Comment on peut quand même prendre la question à bras-le-corps ? Non, mais c'est une vraie question, parce qu'il faut aussi être juste dans cette histoire et bien comprendre que, d'une part, quand le confinement a lieu en mars, il y a une sorte de panique collective, une panique mondiale même, et donc forcément, la question des libertés n'existe pas, en fait. Elle n'existe pas, n'est quasiment pas posée. J'ai cité Agamben, mais à part Agamben, quasiment personne ne la pose. Et en fait, elle n'existe pas dans les esprits parce qu'il y a cette espèce de panique collective qui est tout à fait compréhensible et qui fait que, finalement, chacun se dit que c'est comme ça et que ça ne peut pas être autrement, en sachant en plus, et c'est ça qui est très compliqué, c'était, vous savez, Céline qui disait « La liberté, c'est voir clair d'abord ». Et je crois qu'on n'a pas pu voir clair dans cette histoire au début parce qu'on était embrouillé dans cette panique collective et puis aussi parce que le premier pays à avoir réagi, qui était la Chine, qui est un pays totalitaire, a pris des mesures totalitaires. Donc, la suite, on a un peu calqué les politiques sur ce qu'avait fait la Chine parce qu'on pensait que c'était efficace. Donc, il faut quand même être juste et se dire qu'il y a quelque chose qui fait que la question des libertés n'a pas existé, en fait. Elle a été inexistante. Et d'autre part, et juste pour finir là-dessus, sur le fait d'être juste, moi, si vous voulez, les erreurs du gouvernement sur le masque, etc., je n'y en tiens pas rire parce que c'était une période où les scientifiques eux-mêmes se trompaient beaucoup, les avis étaient très divergents, on ne savait pas trop ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Et du coup, moi, je ne suis pas de ceux qui reprochent au gouvernement ces acteurs de moment. Moi, ce qui m'inquiète, et c'est ce que vous avez dit, c'est que la liberté a d'abord disparu et ensuite est devenue une valeur secondaire ou, comme vous avez dit, une valeur d'ajustement. Alors, c'est très compliqué de savoir à quel moment on se rend compte de la gravité de la situation et c'est une très bonne question que vous avez posée, c'est à quel moment, finalement, on se rend compte qu'il y a un problème. On pourrait citer le moment où tout le monde se met à Paris, en tout cas, aux fenêtres pour applaudir les soignants qui était à la fois un beau geste, évidemment, et puis il y avait quand même quelque chose d'inquiétant dans l'idée que des gens enfermés chez eux, non seulement sont enfermés de manière assez volontaire, et ça, je pense qu'on y reviendra, mais d'autre part, applaudissent quelque part, nationalement, en tout cas, collectivement, alors même si c'est les soignants, mais il y avait quelque chose d'un peu effrayant là-dedans. Ça, c'est impossible. Mais pour moi, si je dois être très clair là-dessus, ce qui a vraiment été un électrochoc, c'est cette idée qu'il fallait une attestation de sortie pour s'autoriser à sortir soi-même. Donc déjà, il y avait là quelque chose qui pour moi était inacceptable, voilà, quelle que soit la justification, il y avait là quelque chose qui était à la fois burlesque, d'une certaine manière, une espèce de délire bureaucratique burlesque, mais en même temps quelque chose d'assez effrayant, et d'autant plus effrayant que c'était assorti de contrôles de police. Et c'est ça qui pour moi m'a énormément inquiété, c'est-à-dire qu'on rentrait dans une société où la liberté n'existait plus, et en même temps, dans une société policière. Et je crois que c'était Foucault qui disait qu'il n'y a pas de politique de l'épidémie sans police. Et en réalité, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le gouvernement a mis en place un système policier extrêmement restrictif, extrêmement coercitif pour contraindre les gens. Et alors ça, ça a été ma première interrogation, c'est de se dire, on sort du cadre, je le dis très franchement, on sort du cadre démocratique quand la politique consiste d'une part à contraindre, à discipliner les gens, et puis d'autre part à le faire à la fois via des mesures très restrictives, puis d'autre part par des contrôles de police. Et on a vu quand même ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a vu que les gens, bon, ont été contrôlés, il y avait des policiers beaucoup dans la rue pour faire des contrôles, pour écouter des contrôles, et puis il y a des gens qui ont fait de la prison ferme pour avoir enfreint le confinement à multiples reprises. Et donc, en fait, on rentrait dans une société où on pouvait faire de la prison ferme pour être sorti de chez soi. Alors évidemment, je caricature un peu, mais c'est ça quand même qui marque quand même une rupture, si vous voulez. Je ne sais pas si c'est une rupture civilisationnelle, mais une rupture politique, une rupture de société quand même qui est très importante. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'entends les gens dire qu'on y reviendra peut-être, mais avec le pass sanitaire, on change de modèle, on change de société. Non, non, tout ça est déjà en germe dès mars 2020. Et avec cette société qui s'installe, et je finis juste là-dessus parce que ça répond aussi à une de vos questions, c'est que le plus inquiétant dans tout ça, c'est que tout ça était volontaire. tous les sondages de l'époque, et d'ailleurs, pendant un an environ, entre mars 2020 et mars 2021, tous les sondages indiquent que les gens sont à 80, plus de 90 % favorables aux mesures de confinement. Donc, en fait, il y a une acceptation de la coercition et de la société disciplinaire qui s'installait qui était quasi totale. Il y avait une quasi-unanimité. Et c'est ça, peut-être, qui était le plus inquiétant. Alors, on a vu aussi des situations de délation. Il y a notamment la mairie du 18e, par exemple, qui a été assaillie, assaillie de... Alors, je ne sais pas si c'est le commissariat du 18e ou la mairie, mais qui a été assaillie d'appels de gens qui dénonçaient leurs voisins ou des gens qui semblaient enfreindre le confinement. Et c'est allé jusqu'à... Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la maire du 18e arrondissement a dû envoyer un courrier à ses administrés, aux habitants de son arrondissement, pour dire cessez d'appeler inutilement les services de police qui ont d'autres choses à faire. Donc, voilà le type de société dans laquelle on est rentrés. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que les Français l'ont accepté. Il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas eu de manifestation à cette époque-là. Il n'y avait absolument pas de révolte, mais en tout cas d'opposition vraiment politique. Donc, une unanimité totale sur pourtant une situation politique qui finalement marquait quand même la mise à l'écart de l'État de droit, même si c'était provisoire. Et c'était ça le plus inquiétant finalement, c'est cette espèce d'unanimisme politique, populaire, généralisé, qui montrait que la question de la liberté disparaissait complètement. Mais sur cette question de l'unanimité, il y a quand même une réserve, ça va ouvrir la porte à une réflexion, mais il faut qu'on soit, je vais essayer d'être prudent. On a une unanimité de façade. Comme vous l'avez dit, le débat démocratique a été complètement annihilé. On a même vu des papiers, par exemple, dans Le Monde, il y a un mois environ qui parlaient de ces députés qui ne savaient plus précisément à quoi ils servaient parce que les débats ont été complètement contournés. Donc, on a sur le plan démocratique une unanimité de façade. Il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu presque de vote à proprement parler. Tout s'est fait par la volonté du gouvernement directement. Et puis, aussi, on a eu un traitement médiatique qui a mimé l'unanimité là encore. On l'a vu avec la contestation, les mouvements du samedi, contre le pass sanitaire, contre la vaccination, tous ces Français qui ont mêlé leur désaccord pour aller manifester le samedi, on a vu un traitement médiatique qui était quasiment parodique parce qu'il ressortait les vieux fantômes des Gilets jaunes ou les comportements crétins de certains qui avaient mis des étoiles jaunes, qui avaient mis des pancartes antisémites, mais quelques rares occurrences à travers la France qui ont servi médiatiquement à tenter de décrédibiliser tout un mouvement. On a vu ce traitement-là, donc cette unanimité, aujourd'hui, on voit qu'elle est complètement factice et est-ce que ce n'est pas ça qui ouvre la porte aux angoisses, c'est-à-dire de ces Français qui se disent mais finalement, je ne suis pas tout seul à trouver qu'il y a un problème dans mon pays, que ce soit par rapport au pass, par rapport au vaccin ou autre, je ne suis pas le seul à le penser mais la contestation est clairement étouffée ou on tente clairement de l'étouffer. Ce qui, de fait, et c'est là où il faut être prudent, mais ce qui ouvre la porte à des interprétations qu'on peut aujourd'hui qualifier rapidement de complotistes ou autres, mais de cette logique comme d'une politique qui est anticipée dès le début. Et pour conclure, on l'a vu avec des déclarations par exemple du gouvernement, des membres du gouvernement qui disaient à ce stade, pas de confinement puis deux semaines après c'était en place. À ce stade, pas de vaccination des jeunes puis c'était en place. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? À ces Français-là qui sont dans cette situation-là ? C'est une très bonne question parce qu'en fait, elle reflète un petit peu l'évolution du débat public sur la crise sanitaire qui a en fait évolué à partir de la question vaccinale. avant la question vaccinale, un animisme plus ou moins général qui s'effrite au fur et à mesure mais qui reste quand même important autour des mesures restrictives, autour des mesures de confinement, autour des mesures de couvre-feu, etc. Et globalement, il n'y a pas dans la société française de réel clivage et de réelle contestation, même si encore une fois, il y a un effritement et notamment chez les jeunes. On voit dans les sondages, mais j'ai regardé, comme je travaille beaucoup sur ces questions, j'ai regardé attentivement les sondages et c'est vrai qu'on voit un effritement du consentement, on va dire, aux mesures restrictives, notamment chez les jeunes. Et je crois que d'ailleurs, cette question du clivage générationnel, elle est centrale dans cette histoire, mais on y reviendra. À partir de la question vaccinale, vous l'avez très bien dit, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place dans le débat public et qui est encouragé par le gouvernement. Et c'est quelque chose à la fois de très compliqué à saisir et puis en même temps de très, très inquiétant parce que ça rejoint exactement ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire que c'est aussi la marque d'une régression démocratique très forte. Le gouvernement, pour imposer sa politique vaccinale, alors encore une fois, sur cette question-là, moi, je ne suis pas scientifique, je suis plutôt pour le vaccin. Je trouve que c'est une bonne nouvelle d'avoir ce vaccin et notamment pour les personnes à risque, c'est une très bonne nouvelle. Moi, ma question, ce n'est pas le vaccin, c'est la politique qui est mise en place pour l'imposer. C'est ça, moi, qui me pose le problème. Donc, il y a la question finalement que la politique qui est choisie avec notamment le pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour certaines catégories de citoyens, c'est une politique disciplinaire qui consiste à imposer au lieu de recommander et de faire confiance au libre arbitre et à la responsabilité de chacun. Ça, c'est un premier problème. On y reviendra peut-être, mais c'est évidemment un problème fondamental qui est à la fois politique et philosophique. Donc, vraiment très, très grave. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans le débat public, c'est que, et vous l'avez dit, en fait, le gouvernement a mis en place une rhétorique extrêmement culpabilisatrice et qui a consisté en fait à désigner un bouc émissaire. Alors, vous savez, c'était le philosophe René Girard qui a élaboré toute une théorie autour de la violence mimétique et de la désignation du bouc émissaire. Et Girard disait une chose intéressante qui était que, finalement, toutes les grandes crises, il citait d'ailleurs une pandémie aussi, il disait toutes les grandes crises des civilisations et de l'histoire, finalement, se sont résolues avec le sacrifice d'un bouc émissaire et qui a permis aux sociétés en crise de retrouver une paix intérieure, en tout cas, au détriment de ce bouc émissaire mais qui devenait, du coup, une solution à la crise. Alors, je ne dis pas que c'est ce qui se passe dans cette pandémie, évidemment, mais en revanche, le gouvernement a désigné un bouc émissaire en la personne du non-vacciné. Alors, je dis non-vacciné parce qu'il y a dans le non-vacciné les antivax, évidemment, qui sont évidemment critiquables, mais bon, on est en France et c'est la liberté de penser et puis surtout, ils ont des inquiétudes et il faut essayer aussi de les comprendre. Il n'y a pas que les antivax, il y a les gens, encore une fois, qui ont des doutes, qui sont inquiets ou qui attendent, qui considèrent que ce n'est pas une priorité pour eux. L'important, par exemple, pour les gens un peu plus jeunes, l'important, c'est que leurs parents, leurs grands-parents soient vaccinés ou que c'est accueillé. Le gouvernement, vous l'avez dit, a utilisé une rhétorique culpabilisatrice pour désigner une sorte de bouquet mystère et du coup, on a entendu des termes pleurire dans le débat public de la part du gouvernement comme égoïste, irresponsable, bref, des termes vraiment culpabilisateurs, presque insultants et en fait, ça s'est reflété dans le débat public et médiatique puisque vous avez tout un tas de gens dans les médias qui ont commencé à s'en prendre non vaccinés, à les traiter d'irresponsables mais même d'aller plus loin. On a entendu des insultes désitorialistes les qualifier de connards, de salauds, c'est des mots qu'on a entendus. On a même entendu des gens dire si les non vaccinés attrapent le Covid, s'ils sont soignés, soit on leur refusera des soins, soit ce ne sera pas remboursé par la sécurité sociale. On a entendu des chroniqueurs dire qu'il fallait les emmener de force avec la police dans les centres de vaccination. Il y a une sorte de dénire accusatoire, culpabilisateur autour des non vaccinés qui en fait a été encouragée par le gouvernement et ça c'est très grave parce que là où on avait besoin de science, de rationalité, d'explications, de recommandations, par exemple en termes de campagne pour la vaccination, on n'a eu que des campagnes infantilisantes totalement ridicules alors qu'une campagne expliquant exactement comment fonctionne un vaccin, comment fonctionne un vaccin à RM qui était quand même une inquiétude pour beaucoup de gens, ça aurait été bien plus efficace et bien plus démocratique aussi. Donc tout ça mis bout à bout a abouti à une situation où on a quelque part mis au banc de la société une catégorie de citoyens. Alors évidemment le pass sanitaire qui pour moi est une forme de déchéance de citoyenneté puisqu'on accorde, on enlève des droits des citoyens en fonction de leur état de santé et leur état vaccinal à participer évidemment de cette marginalisation on va dire d'une catégorie de citoyens et au final on s'est retrouvé dans un climat délétère extrêmement violent et notamment sur les réseaux sociaux où vraiment on a vu la violence du climat notamment vis-à-vis des non-vaccinés et tout ça tout ça amedi bout à bout est vraiment inquiétant et s'est retrouvé dans la manière dont les manifestations du samedi ont été traitées puisque très vite on a pointé du doigt les excès qui étaient minoritaires de ces manifestations que ce soit des accès de violence qui étaient vraiment très très minoritaires c'est tout globalement des manifestations très pacifiques ou alors des dérapages antisémites totalement inacceptables mais encore une fois très minoritaires évidemment inacceptables mais il faut les condamner de manière ferme mais très minoritaires et en fait on a amalgamé tout ça et on a progressivement fait de ces manifestations des sortes de réunions des extrêmes alors que c'est pas du tout ça et qu'il fallait pour s'y intéresser un petit peu regarder depuis près et quelques médias d'ailleurs ont justement fait des reportages de terrain et ont plutôt bien reflété la diversité de ces manifestations et le fait qu'il n'y avait pas du tout au contraire que des extrémistes il y avait du tout des primo manifestants des anciens gilets jaunes enfin vraiment c'était très divers et du coup ce climat là dit aussi quelque chose de notre déclin démocratique parce qu'une société dans laquelle il n'y a pas de débat possible autour de questions aussi graves que la question vaccinale que des mesures aussi coercitives que le pass sanitaire si on n'est pas capable d'avoir un débat sur des sujets aussi graves qui engagent quand même l'avenir de notre société c'est qu'il y a quand même un vrai problème et je pense qu'on y reviendra je pense mais ça reflète la manière aussi de gouverner et de communiquer du gouvernement d'Emmanuel Macron qui est d'une manière extrêmement autoritaire finalement et qui reflète assez bien l'idée qu'il n'y a pas d'alternative il y a une ligne vous devez vous y conformer et le débat est proscrit et ça ça a été vraiment 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 inquiétant et justement pour commencer à aller vers le deuxième grand volet de notre échange et la façon de gouverner d'Emmanuel Macron cette question peut-être du marketing en politique on y reviendra est-ce que pour rebondir sur ce que vous dites on peut aussi faire cette lecture d'une méthode de gouvernance qui croise deux choses à la fois la victoire définitive de la société du spectacle et aussi la victoire du vieil adage divisé pour mieux régner parce que mine de rien pendant que les médias mettent en évidence le fait que les citoyens s'écharpent pro-vax anti-vax pro-pass anti-pass où on va chercher comme vous le dites des interprétations des mobilisations ce sont des extrêmes ce sont des antisémites on en entend des vertes et des pas mûres pendant que quelque part le spectacle est assuré sur les réseaux sociaux également ou à la télévision comme vous l'avez dit Thierry Moreau qui parlait de connard Emmanuel Lechypre qui invitait à ce que les policiers aillent chercher les non-vaccinés chez eux pour les amener avec les menottes pendant que le show est là est-ce que ça ne permet pas au gouvernement de gagner du temps pour que ces failles pour que ces faiblesses qui sont manifestes depuis le début mais qui ne sont pas le monopole Emmanuel Macron n'a pas le monopole de l'erreur dans cette gestion beaucoup de pays il n'y a pas eu de méthode parfaite vous l'avez dit on est absolument d'accord mais pendant que le spectacle est là est-ce que ce n'est pas aussi finalement donner gain de cause à ce gouvernement qui passe entre les gouttes personne ne va avoir finalement les erreurs de gestion et c'est à son avantage d'une certaine manière alors en fait il y a plusieurs choses et je pense qu'il y a une première chose qu'il faut dire et qui va plus loin que ce que vous dites cette stratégie là elle est parfaitement voulue par le gouvernement ce n'est pas une stratégie de panique une stratégie qui consiste à juste dire écoutez on vous impose cette mesure allez-y qu'on en finisse c'est beaucoup plus profond que ça il y a de la part du gouvernement une stratégie extrêmement cynique mais extrêmement extrêmement efficace qui consiste en fait à faire une chose très simple le gouvernement hystérise le débat on l'a dit et vous l'avez dit dans votre question c'est vraiment une stratégie d'hystériser le débat sans doute en partie pour que finalement le débat se tourne autour des extrêmes de la de la violence elle-même ou quoi que ce soit et pas sur en effet les questions plus politiques et la recherche d'alternatives mais ça va beaucoup plus loin que ça le gouvernement fait ça parce que rappelons qu'Emmanuel Macron est un moi je ne pense pas que c'est un grand politique du tout je ne pense pas que c'est quelqu'un particulièrement intelligent non plus mais je crois que c'est un un stratège très fond un grand tactician voilà et c'est quelqu'un qui voit les sondages c'est quelqu'un qui voit que son électorat d'une part progressivement il est resté plus ou moins le même mais progressivement il s'est droitisé ça tous les sondages le montrent et deuxièmement il touche de plus en plus les personnes âgées on va dire que son électorat aujourd'hui si on devait le caricaturer je caricature un peu mais c'est un électorat âgé et aisé bon il voit que cet électorat là c'est un électorat totalement pro-vaccination d'une part mais surtout pro-vaccination obligatoire pro-pass sanitaire pour la coercition et qui est extrêmement critique vis-à-vis des non-vaccinés vis-à-vis des réfractaires à la politique sanitaire donc il voit en fait qu'il y a en France et notamment dans son électorat des gens qui sont totalement accesses à cause et qui voudraient en fait une politique encore plus coercitive et encore plus agressive vis-à-vis des non-vaccinés donc ce que fait si on rejoint la conversation qu'on avait juste avant en fait ce que fait Macron c'est qu'il désigne un bout d'émissaire pour réunir son électorat et Macron a en tête évidemment l'élection présidentielle et notamment le premier tour parce que je pense que c'est quelqu'un qui se dit aujourd'hui on ne sait pas ce qui peut se passer et je ne suis pas à l'abri d'un candidat modéré entre guillemets au premier tour qui viendrait me confiancer donc il faut qu'il réunisse son électorat et il le fait à travers cette politique d'hystérisation du débat et cette politique sanitaire qu'on vient d'évoquer donc en fait c'est bien plus qu'une stratégie comme vous l'avez dit de diversion du débat c'est une stratégie purement électorale électoraliste qui consiste encore une fois à préparer 2022 donc c'est ça qui est d'autant plus grave dans la stratégie du gouvernement c'est que c'est même pas quelque chose qui consisterait à on va dire pour des fins un peu plus grandes voilà c'est vraiment une stratégie très cynique électorale et ça dit aussi beaucoup de choses sur à la fois ce qu'est le macronisme on y reviendra qui moi je crois est une forme d'autoritarisme managérial on y reviendra mais ça dit beaucoup de choses sur ce qu'est le macronisme mais aussi sur son électorat et sur la manière dont la France est en train de se cliver de plus en plus et bon moi c'est une hypothèse que je fais mais elle est peut-être fausse mais j'ai l'impression qu'il y a un clivage en train de se mettre en place avec cette crise sanitaire et notamment avec le pass sanitaire je pense que ça a été un moment très important pour la société française mais une sorte de clivage entre d'un côté les partisans de l'ordre de la sécurité à tout prix et comme vous l'avez dit plutôt qui mettent la liberté au second plan et puis des gens alors notamment les plus jeunes mais pas seulement puisque les manifestants le samedi sont vraiment de tout âge et des gens qui sont peut-être en train de se rendre compte avec cette crise qu'il y a une crise de la liberté et un sentiment qui vaut peut-être mieux finalement revenir à une société un peu plus libérale sur le plan politique en tout cas où les libertés comptent et peut-être avec un peu moins d'ordre en tout cas je pense qu'il y a ce clivage qui n'exclut pas les autres mais qui est en train de se mettre en place et on voit là les candidats à la présidentielle notamment qui sont en train de se positionner autour des libertés on verra comment ça se passe mais j'ai l'impression en fait que tout ça est en train de créer peut-être un potentiel clivage entre d'un côté les partisans de l'ordre et puis des gens qui se rendent compte que peut-être qu'il vaut mieux une société avec trop de liberté qu'avec trop d'ordre c'est une hypothèse que je fais mais on verra alors il y a effectivement cette lecture de clivage alors pour le coup je serais peut-être plus terre à terre sur l'interprétation de la politique Macron du macronisme mais c'est le deuxième grand thème de notre échange cette question du marketing en politique parce que c'est vrai que ça a été l'une des marques de fabrique en 2017 il y avait encore cet aspect nouveauté cet emballage frais qui faisait croire en quelque chose de nouveau mais aujourd'hui on a vu quand même que d'une certaine manière le macronisme est une succession de déclarations de coups de com comme on dit mais des coups de com qui vident qui en tout cas qui vont siphonner toute la substance politique ces déclarations qui se succèdent en un mois Emmanuel Macron fait un discours on nous dit voilà il n'y aura pas de vaccination obligatoire un mois et demi deux mois après il revient dessus ce qui finalement semble transformer le citoyen en consommateur donc il va agir sur ses instincts du moment mais qui ne va plus prendre cette hauteur et ce recul pour interpréter une politique au sens large et il y a aussi cette deuxième question alors c'est un petit peu une question en deux volets que je vous propose cette question du marketing en politique et aussi cette question de l'entourage médiatique qui est fait du macronisme parce qu'on a quand même vu des choses là encore si on prend un petit peu de recul si on garde un peu la tête froide on a vu des choses à la fois extrêmement drôles et à la fois extrêmement inquiétantes un traitement médiatique du personnage Macron alors en 2017 on avait eu droit par exemple au président philosophe qui avait été assistant de Paul Ricoeur on avait eu aussi un article de France Culture qui nous parlait du président Mozart enfin du Mozart de l'Elysée troisième prix du conservatoire d'Amiens il ne faut quand même pas déconner et puis récemment c'était le président épidémiologiste parce qu'il lisait des études et Richard Ferrand président de l'Assemblée nationale disait qu'il serait peut-être même meilleur que certains épidémiologistes donc on a quand même un traitement médiatique qui est à la fois cocasse et allez osons les termes à deux doigts de la propagande voilà et qu'est-ce que vous pensez de ça ? alors plusieurs choses parce que votre question est très riche d'abord je pense qu'il faut peut-être revenir à essayer de définir ce qu'est le macronisme parce que c'est de ça en fait que part toute la question de l'importance du marketing aujourd'hui de la stratégie de communication de Macron aujourd'hui et de tout ce que vous avez décrit très bien donc je pense que le macronisme c'est quelque chose d'assez simple en fait moi je le définis comme la prise de pouvoir en fait d'une classe managériale au sein du monde politique et c'est donc à travers cette prise de pouvoir d'une classe managériale la transposition dans la sphère politique des méthodes de l'habitus de la conception du monde et des stratégies du monde de l'entreprise et ça c'est très important parce que Emmanuel Macron vient du monde privé les marcheurs notamment les députés en marche sont pour beaucoup d'anciens cadres d'anciens chefs d'entreprise d'anciens entrepreneurs d'anciens communicants et en fait en marche c'est créé comme une entreprise et c'était voulu d'ailleurs par les cadres d'en marche qui d'ailleurs faisaient des recrutements à la manière d'une entreprise en 2016-2017 donc ça changeait le modèle de l'entreprise pour justement dépoussiérer un petit peu le vieux monde politique et dans l'image encore une fois un peu fantasmée du président entrepreneur de la start-up nation tout ça mais le terme de start-up nation empêche de comprendre les questions plus profondes voilà mais ça fait partie du mythe Macron en tout cas dans les premières années pendant la campagne et dans les premières années de ce monde donc une fois qu'on a posé ça tout s'éclaircit parce qu'en réalité Emmanuel Macron d'une part moi je pense gère la France comme il gérerait une entreprise mais passons mais surtout communique comme une entreprise privée donc ce qui explique en fait beaucoup de choses ça explique l'impression qu'il n'y a aucune limite dans tout ce qu'il peut faire c'est-à-dire que un président de la république aujourd'hui peut faire des vidéos TikTok peut faire une vidéo avec Mike Fly et Carlito les deux Youtubers et dans cette vidéo dire putain assister à un concert de hard rock se mettre au niveau de ses interlocuteurs enfin on avait là une scène surréaliste mais qui en fait était très cohérente avec ce qu'est Emmanuel Macron et ce qu'est le macronisme parce que ça si vous voulez c'est ce que font beaucoup de chefs d'entreprise d'entrepreneurs dans la communication on appelle ça des activations on cherche à associer l'image de marque avec des influences voilà en gros pour la faire très court donc c'est exactement ce que fait Emmanuel Macron et d'ailleurs un de ses conseillers comme est quelqu'un qui vient d'une agence de communication voilà donc du coup c'est en fait il faut bien comprendre que la communication politique c'est devenu du marketing comme ferait n'importe quelle entreprise donc je pense que c'est important quand même de dire ça parce que je pense que tout le monde n'a pas forcément cette connaissance d'une part d'où vient le macronisme et puis de ce qui est aujourd'hui la communication ou quoi que ce soit donc en fait aujourd'hui l'importance du marketing chez Emmanuel Macron vient directement en fait de son idéologie donc on l'a vu vous l'avez rappelé progressivement donc des vidéos avec des influenceurs des vidéos TikTok il a fait récemment aussi sur la vaccination des vidéos sur Instagram où il faisait une sorte de question-réponse en selfie en vidéo-selfie alors il n'a pas fait en story ce que font habituellement les influenceurs mais il l'a fait en post mais bon c'est ça c'est typiquement ce que fait un influenceur donc le marketing aujourd'hui c'est on a franchi une étape incontestable parce que ni ni François Hollande ni Sarkozy mais c'était une autre époque donc on va dire François Hollande en tout cas ne faisait pas ça donc on a franchi une étape vraiment fondamentale dans cette histoire alors que moi je le trouve inquiétant parce qu'un président de la République notamment ne représente pas que lui-même il représente la France il représente tous les Français et pour moi il y a une nécessité d'exigence de dignité de représentation qui devrait l'empêcher de faire ce genre de choses mais en tout cas c'est évident qu'Emmanuel Macron marque une étape très importante dans l'évolution du marketing politique et juste il y a un point aussi qui est intéressant c'est que finalement c'est aussi une forme d'échec cette manière de communiquer parce qu'on se rappelle Emmanuel Macron au départ et comme vous l'avez dit il était Jupiter enfin toute sa stratégie c'était de remettre du prestige et de la symbolique autour de la fonction présidentielle on se rappelle tous du Louvre on se rappelle de Versailles avec Poutine qui était quand même un événement qui était très fort symboliquement on se rappelle de la distance qu'il voulait instaurer avec les journalistes il faisait très très peu d'interviews même certains disaient qu'il y avait une méfiance avec les journalistes c'était totalement faux parce qu'évidemment qu'Emmanuel Macron et son équipe sont très très proches de beaucoup de médias mais c'était quelque chose de construit en fait il essaie de construire une image de président qui prend de la hauteur contrairement notamment à ses prédécesseurs qui avait été accusé d'être trop terre à terre et en fait il a abandonné sa stratégie soit parce qu'il a considéré que ça ne fonctionnait pas soit parce qu'il s'est dit que ça l'éloignait peut-être notamment de la jeunesse et constatant que son électorat comme on l'a dit était de plus en plus âgé il a commencé à s'inquiéter et peu importe au final on voit bien que finalement la promesse de départ de ressacraliser la fonction etc. n'a pas du tout été tenue et on se retrouve aujourd'hui avec un président influenceur qui utilise le marketing de manière extrêmement agressive alors c'est vrai pour lui c'est vrai pour les membres du gouvernement il y a le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal qui est aussi très engagé là-dedans qui a fait des rencontres avec des influenceurs bon il y a même eu une rencontre avec Magali Berda je ne sais pas que vous la connaissez mais qui est la grande prêtresse de la télé-réalité et pour essayer de convaincre les acteurs de télé-réalité je ne sais pas comment on les appelle de participer à la campagne de vaccination ce qu'ils ont fini par faire d'ailleurs donc bon voilà le Macroni c'est une manière de fonctionner qui est très équivalente à une entreprise et ce n'est pas étonnant finalement que ce soit Emmanuel Macron qui ait engagé ce processus de marketing politique de plus en plus fort Justement sur ce point je me permets juste de vous poser une question parce que je pense qu'il y a beaucoup de spectateurs qui ont été pris dans cette séquence on va dire cette séquence politique qu'on a vécue récemment et la question s'est posée elle était assez difficile justement à décortiquer c'est cette séquence où comme vous le dites on a effectivement un président influenceur qui utilise des codes allez si on fait un petit peu de bons mots c'est quand même un peu le Barack Obama du bon coin c'est un peu cool c'est cool à la Barack Obama mais c'est fait avec du retard c'est fait c'est un peu lourdingue on a à la fois ça et on a cette fameuse séquence politique de la gifle reçue par Emmanuel Macron je crois que c'était en juillet dernier où on avait dit mais non on ne peut pas faire ça ça désacralise la fonction présidentielle ça désacralise la figure du président de la République mais justement comment penser ces deux choses en même temps même si bien évidemment les deux situations ne se valent pas qu'on soit bien d'accord toute violence sur un citoyen français d'ailleurs sur n'importe quel citoyen n'est pas à faire n'est pas recommandable mais comment penser ça parce que finalement on est sur la même question à la fois cette gifle où on va porter atteinte à la figure du président mais ce même président qui va s'exposer comme n'importe quel youtubeur ou n'importe quel instagrammeur ce qui est évident en tout cas c'est que ça gifle symboliquement quelle qu'en soit la motivation quelle que soit évidemment on ne peut être que choqué par ça personne personne ne peut défendre une atteinte physique au président de la République mais il est évident que symboliquement ça reflétait en tout cas ça a été interprété par certains on va dire comme le fait que le président est descendu de l'Olympe et les citoyens se croient certains citoyens se croient désormais autorisés à pouvoir le gifler preuve que la désacralisation quelque part est arrivée à son terme et qu'on aurait par là même une sorte de conséquence finalement du processus de désacralisation aussi peut-être des petites phrases méprisantes qui ont quand même jalonné le mandat d'Emmanuel Macron l'aboutissement finalement d'un processus de désacralisation et de normalisation de la fonction présidentielle et on en vient désormais à avoir des scènes comme un président de la République qui s'est législé on peut le voir comme ça moi je le vois un peu différemment moi je pense que cette gifle qui est absolument inexcusable évidemment mais elle est aussi le symbole d'une certaine violence sociale qu'Emmanuel Macron a imposé quand même à certains français en tout cas voilà depuis le début de son mandat et bon on a vu ce qui s'est passé avec les gilets jaunes on a vu la manière de ce mouvement qui était quand même très fort et puis il y avait une dimension démocratique aussi très importante certains l'ont analysé comme un problème démocratique moi je l'ai vu au contraire comme la preuve qu'il y avait encore une certaine vitalité démocratique en France où il y a des gens qui vont dans la rue pour se battre pour ce qu'ils pensent être juste et d'ailleurs on peut dire la même chose sur les manifestations du samedi contre de la sanitaire mais on voit la manière dont ce mouvement a été réprimé d'une violence quand même très importante on voit la violence sociale qui s'est installée en France on voit dans les petites phrases aussi d'Emmanuel Macron un certain mépris de classe une certaine déconnexion vis-à-vis du peuple et en fait dans ce mandat il y a une sorte de constante qui a été cette espèce de fracture du pays de division du pays d'instauration d'un climat assez violent d'un climat à la fois violent physiquement comme on l'a vu dans la répression mais aussi violent symboliquement et avec une certaine marginalisation d'une catégorie de citoyens on a parlé des gilets jaunes on a parlé des antipas de manière générale je pense qu'il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte dans la colère qu'il y a contre Emmanuel Macron et en fait cette gifle c'est un peu qui encore une fois est inusquissable c'est un peu le résultat moins finalement de la désacralisation ça l'est peut-être mais surtout de la colère de la colère qui s'est installée encore une fois chez une partie de la population puisqu'il y a une autre partie de la population qui est tout à fait favorable à Emmanuel Macron donc voilà mais une sorte de colère qui est à la fois sourde et puis qui en même temps s'est manifestée de manière très violente avec les gilets jaunes qui se remanifeste là dans le mouvement antipas parce qu'on voit bien que s'il y a bien une chose qui rassemble à côté de la question des libertés il y a bien une chose qui rassemble les manifestants c'est vraiment la colère contre Emmanuel Macron et en fait je pense que c'est peut-être ça le plus grand échec d'Emmanuel Macron et de son mandat c'est cette fracture du pays et d'avoir cristallisé une colère qui est à la fois une colère sociale une colère aussi même populaire et puis qui renvoie aussi à un besoin de dignité et je pense que ça c'est un point que les candidats à la présidentielle je pense devront avoir en tête c'est le besoin de dignité des gens arrêter le mépris et le besoin de respect la question que même si on n'est pas d'accord même s'il y a des oppositions de fond sur des mesures on ne gouverne pas un pays comme ça on ne gouverne pas un pays par un système policier on ne gouverne pas un pays par des mots méprisants on ne gouverne pas un pays dans une stratégie de bouc émissaire tout ce qu'on a vu etc je pense que fondamentalement c'est ça le problème le plus grave dans tout ça et une situation qui pourra peut-être se résoudre ou en tout cas évoluer avec les élections présidentielles de 2022 c'est le troisième volet de notre échange aujourd'hui Mathieu Slama la présidentielle qui arrive avec en ligne de mire pour l'instant les républicains qui sortent gagnant des dernières élections donc les élections régionales quel regard portez-vous aujourd'hui sur la situation à la fois de la droite des républicains et puis de Xavier Bertrand cavalier seul et aussi de l'extrême droite qui attire les regards de tout le monde Zemmour ira ira pas Marine Le Pen qui a fait connaître alors c'est une affiche je ne sais pas si c'est le slogan de campagne mais liberté chérie pour une personnalité qui a été assez discrète sur la question du pass sanitaire justement comme on l'évoquait au début de cet échange voilà quelle analyse faites-vous sur ce paysage de droite et d'extrême droite qui se dessine en vue des présidentielles oui alors d'abord quand on parle des vous avez parlé des régionales qui ont marqué une sorte de reugain des partis politiques un peu plus traditionnels notamment les républicains mais en fait quand on regarde ces élections les seuls vainqueurs c'est les abstentions parce que l'abstention est absolument record c'est évidemment une élection qui n'a jamais passionné les fous là en soyez honnêtes mais là on a atteint un tel degré d'abstention que franchement honnêtement je n'ai pas l'impression qu'aucun alors j'ai bien vu les discours des républicains se réjouissant de cette élection mais honnêtement je ne vois pas quel enseignement on peut en tirer si ce n'est que bon les partis traditionnels qui ont leurs ancrages locaux bon bah restent assez dominants localement là où on marche mais on voit bien qu'il y a une déconnexion locale et nationale puisque au niveau national la popularité d'Emmanuel Macron qui est certes pas immense mais reste quand même assez stable et garde un socle électoral tout à fait fort donc moi je ne sors pas du tout dans ce l'élément de ces élections régionales maintenant justement la question des républicains elle est intéressante parce qu'elle renvoie à leur positionnement politique et bon aujourd'hui en fait la question la question la plus fondamentale qu'il faut se poser c'est qu'est-ce qui différencie les républicains dans Marche et toute la stratégie d'Emmanuel Macron pendant la campagne et puis depuis 2017 ça a été de détouffer la droite en prenant sa place en fait à la fois sur la politique qui mène parce qu'objectivement la politique que mène Emmanuel Macron c'est peu ou prou la politique que mènerait un candidat républicain soyons très honnêtes avec des questions à quelques détails près voilà récemment j'étais sur un plateau de télévision et j'avais en face de moi deux républicains deux membres des républicains et j'aurais posé la question mais dites-moi qu'est-ce qui différencie un Xavier Bertrand ou que sais-je une Valérie Pécresse voilà dans Emmanuel Macron et ils étaient un peu embêtés dans leurs réponses et ils m'ont répondu la décentralisation donc bon on pense qu'on veut de la décentralisation c'est certainement un sujet important bon personnellement je ne le mettrais pas en haut de la pile des sujets importants surtout en ce moment mais on voit bien au-delà de ça on voit bien le malaise qu'il y a chez les républicains parce qu'en réalité la politique qui mènerait serait la même que celle d'Emmanuel Macron le premier problème qui s'oppose pour eux c'est évidemment comment se différencier comment se de Macron et de sa politique sachant aussi que leur électorat a été en partie capté par Emmanuel Macron et que d'autre part leur électorat est sensiblement le même ils ont perdu les classes populaires depuis très longtemps alors que l'électorat est majoritairement bourgeois encore plus âgé que celui d'Emmanuel Macron enfin bref donc les républicains sont dans une crise existentielle très très grave c'est leur survie qui est en jeu de la même manière que le parti socialiste d'ailleurs qui est une situation encore plus grave évidemment mais du coup le premier enjeu pour eux c'est ça le deuxième enjeu c'est évidemment le combat des personnalités il n'y a aucune personnalité très forte qui se dégage il y a aussi cette espèce de système de primaire qui voudrait potentiellement mettre en place qui pour moi est assez antinomique d'ailleurs avec la santé publique donc du coup on a le sentiment d'un parti qui est dans ces dans ces problématiques internes et qui finalement est assez déconnecté de ce qui se passe actuellement et c'est ça peut-être pour moi le sujet le plus grave c'est que finalement les républicains ont été absents de tous les sujets les plus fondamentaux de ces dernières années je veux dire les gilets jaunes on ne les a pas entendus ils étaient anti-gilets jaunes pour la plupart donc voilà en tout cas les deux grands moments politiques qu'on a vécu les gilets jaunes et la crise sanitaire il n'y a rien qui est de différencié avec Emmanuel Macron et on ne les a pas entendus sur la crise sanitaire à part quelques courageux comme François-Xavier Bellamy par exemple donc il faut quand même saluer le courage bon bah globalement ils sont tout à fait plus ou moins en phase avec Emmanuel Macron donc là pareil sur l'idéologie sur les idées qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui qu'est-ce qui aujourd'hui caractérise la droite alors c'est un peu plus de sécuritaire encore un peu plus de féminité sur l'immigration bon très bien ça fait pas une politique ça fait pas une philosophie politique globale si vous voulez donc que ce soit sur les libertés sur la question du peuple sur la question de la mondialisation sur la question de l'Europe pareil la droite sur l'Europe plutôt européiste donc pareil très en phase avec Emmanuel Macron donc sur tout ça en fait la droite est assez inaudible donc moi je suis assez sceptique sur sa capacité à on verra bien mais sa capacité à vraiment se distinguer et à exister pendant la campagne présidentielle surtout que sur les questions encore une fois et ça fait le lien avec votre votre question sur les questions on va dire plus régaliennes plus nationales liées à l'immigration et à la sécurité bon bah du coup là dessus Marine Le Pen reste quand même peut-être un peu plus un peu plus crédible vis-à-vis d'une certaine partie de l'opinion et notamment vis-à-vis des classes populaires et puis vous avez parlé aussi de la candidature d'Éric Zemmour qui là est une candidature d'une part très intéressante et j'en dirais peut-être deux mots parce que j'ai une petite théorie sur cette candidature mais voilà et puis d'autre part c'est une candidature ultra sécuritaire ultra anti-immigration identitaire donc sur ces thèmes-là pareil la droite va avoir énormément de mal à exister dans le cas où vous avez un Éric Zemmour qui quand même beaucoup plus que Marine Le Pen parle à un électorat plus traditionnel de la droite donc là-dessus vraiment la droite traditionnelle en tout cas je la vois très mauvaise position et sur Éric Zemmour ce qui est intéressant et c'est ce que je pense ce qui me paraît ce qui me fait dire que c'est une candidature qui est prometteuse moi je suis en désaccord avec toutes ces thèses mais je trouve que c'est une personnalité intéressante et qui a un certain courage d'ailleurs par ailleurs Zemmour fait un peu du Trump et moi je comparerais beaucoup Zemmour à ce qu'a fait Donald Trump sur deux plans au moins le premier plan c'est son profil puisque c'est pas un profil politique alors évidemment que Zemmour fait de la politique dans les médias depuis des années et puis je pense que c'est quelqu'un qui a été important pour toute une génération d'ailleurs qui regardait Laurent Ruquier voilà donc c'est quelqu'un qui a été important pour toute une génération et c'est pas pour rien c'est à beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se réunissent autour de sa candidature mais voilà c'est un profil qui n'est pas un profil politique classique c'est pas quelqu'un qui vient du sérail comme Trump finalement et c'est quelqu'un qui a aussi une qualité de débatteur très importante comme Trump avait alors Trump c'était plus le génie oratoire on va dire que Zemmour n'a pas forcément mais Zemmour a un génie de débatteur voilà donc c'est pas tout à fait la même chose mais on peut comparer donc il y a ce côté-là chez Zemmour et puis d'autre part Zemmour fait quelque chose qui est très proche de Trump qui est de dépeindre une situation apocalyptique et ça va être sa stratégie pendant si il se lance vraiment ça va être sa stratégie pendant la campagne c'est de dépeindre une France à feu et à sang une France au bord de la guerre civile au bord de l'invasion une France dans une situation sécuritaire dramatique une France même dans une situation économique il va présenter il va dresser un portrait apocalyptique de la France et c'est exactement ce que Trump avait fait dans sa campagne victorieuse de 2016 Trump a notamment sorti un bouquin de campagne qui s'appelait je crois l'Amérique est troupier quelque chose comme ça en traduction française crippled America quelque chose comme ça je me trompe peut-être mais je crois que c'était quelque chose comme ça et pendant toute la campagne Trump a décrit l'Amérique apocalyptique et alors il et ce qui est intéressant c'est qu'Éric Zemmour a appelé son livre La France n'a pas dit son dernier mot et Trump tout son discours c'était mec America great again et du coup ça rejoint beaucoup cette idée aujourd'hui la situation est apocalyptique mais on peut s'en sortir et je trouve qu'il y a du coup dans la campagne de Zemmour cette idée là qui est assez populiste finalement mais qui est très dans l'air du temps et qui est assez intéressante et c'est pour ça que je pense que sa candidature s'il se présente réellement est assez prometteuse et peut faire du souci à la fois aux républicains qui pour le coup n'ont pas de stratégie vraiment claire comme on a dit et puis aussi à Marine Le Pen et j'en finirai juste par là qui est très embêtée parce que finalement sa stratégie jusqu'à présent ça a été d'être la plus modérée possible pour recueillir les fruits de la colère et puis elle s'en rend compte que c'est pas suffisant et que la colère elle va aussi ailleurs d'une part et puis deuxièmement son manque de courage entre guillemets l'a amené à passer un peu à côté de certains sujets forts notamment la crise sanitaire du coup là on sent que vous l'avez évoqué une première affiche de pré-campagne on va dire sur les libertés libertés chéries avec un visage très optimiste un côté très old school je sais pas si vous pourrez la montrer je l'applicerai ça serait intéressant parce que vraiment c'est vraiment une campagne des années 80-90 voilà bon et qui paraît assez déconnectée par rapport d'une part comme vous l'avez dit à ses idées parce que Marine Le Pen comme Eric Zemmour peut-être un peu moins mais voilà c'est une société ultra-policière ultra-sécuritaire vraiment où la place des libertés serait assez faible comme vous l'avez dit elle n'a pas vraiment mouillé le maillot sur les questions des libertés dans la crise sanitaire donc pareil on sent bien qu'elle ne sait pas trop comment se positionner dans cette campagne et la force de Zemmour c'est que lui sait très bien de se positionner et il va foncer voilà donc voilà un peu comment j'analyse la situation de la droite aujourd'hui bon voilà maintenant je ne suis pas prospectiviste tout peut arriver voilà c'est juste des hypothèses et plus des analyses de ce qui se passe aujourd'hui mais je ne peux quand même pas pour conclure je ne peux pas m'empêcher de vous poser une dernière question parce que c'est vrai que je sais que plusieurs spectateurs de Juste Milieu m'avaient partagé cette analyse-là de faire d'Éric Zemmour de considérer Éric Zemmour comme le meilleur argument pour Emmanuel Macron parce que c'est vrai que d'une certaine manière on a un paysage politique qui s'il avait voulu favoriser la candidature d'Emmanuel Macron n'aurait pas pu mieux s'y prendre parce qu'à gauche de manière très large de la gauche à l'extrême gauche c'est un peu la course du tout à l'égo c'est que tout le monde veut y aller tout seul et chaque parti va présenter un candidat donc ça va être très compliqué de se démarquer des insoumis au parti communiste en partant par Europe Écologie Les Verts et le parti socialiste avec Anne Hidalgo normalement donc ça va être très complexe on a Emmanuel Macron la République en marche qui va absorber tout ce qui se trouve au centre et sur les côtés donc à mon avis on n'aura peut-être pas de Bayrou enfin sûrement pas d'ailleurs de Bayrou candidat du Modem à droite vous l'avez très bien expliqué à l'extrême droite le combat va faire rage parce qu'on a quand même Marine Le Pen qui effectivement et je partage absolument votre analyse se rend compte qu'elle se fait doubler là où elle pensait justement devoir un peu calmer le jeu et on a en plus tous ces candidats satellites Florian Philippot Nicolas Dupont-Aignan qui vont grappiller un petit peu puis Éric Zemmour qui va aller siphonner un petit peu à droite un petit peu à l'extrême droite de sorte à affaiblir à peu près tous les camps à droite donc il nous reste finalement la République En Marche qui semble être dans la meilleure posture actuellement malgré tout ce qu'on a dit depuis bientôt une heure c'est une vraie question la force de Macron encore une fois et ça montre c'est très intéressant parce que ça montre le système politique dans lequel on est aujourd'hui Macron gouverne avec une minorité au final le système majoritaire de la présidentielle à deux tours et un leurre aujourd'hui parce que la majorité français qui a voté pour Emmanuel Macron n'est pas du tout soutien d'Emmanuel Macron voilà Macron gouverne avec une minorité française qu'il a tendance à oublier d'ailleurs mais ça c'est une crise démocratique qui est beaucoup beaucoup plus globale et voilà mais néanmoins Macron a son socle il a son socle il a son électorat il est très solide il a été renforcé paradoxalement par la crise sanitaire la crise sanitaire a été une aubaine quelque part pour Emmanuel Macron et d'ailleurs son intérêt est qu'elle continue jusqu'à la présidentielle et je ne dis pas ça pour voilà c'est un intérêt objectif objectivement c'est que ça lui permet comme on l'a dit de garder son socle électoral très 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 mobilisé donc la force d'Emmanuel Macron c'est ça parce que finalement non plus n'ont pas ses adversaires Mélenchon à gauche son électorat est très volatile à droite on l'a dit donc il est évident que plus le on va dire la comment dire le le système politique présent de candidats s'écartelle entre différents candidats que que l'offre est de plus en plus fournie plus théoriquement c'est c'est favorable à Emmanuel Macron si on réfléchit d'un point de vue théorique du point de vue rationnel donc on peut considérer de son vue là que des candidataires comme celle d'Emmanuel Macron pardon d'Éric Zemmour qui tendrait à affaiblir à la fois les républicains et à la fois Marine Le Pen peut être un frein à Emmanuel Macron maintenant la présidentielle c'est pas que ça et c'est ça je pense qu'il faut dire et la présidentielle c'est quand même la rencontre d'un homme et un peuple même si on est dans le cliché voilà et le général de Gaulle c'était sa grande inquiétude sa grande inquiétude c'était que la cinquième république devienne comme l'avait été la troisième et la quatrième république une république des partis et c'était toujours quelque chose qui était consubstantiel de la cinquième république c'est l'idée que la présidentielle c'est pas une question de parti de primaire ou que sais-je mais un homme qui arrive avec ses idées et qui rencontre un peuple et qui prend le risque de se présenter aux français et d'attendre le jugement électoral et de ce point de vue là moi je crois que c'est une bonne chose que des candidats comme Éric Zemmour comme alors moi je pourrais même dire Xavier Bertrand même si encore une fois Xavier Bertrand est un macrombis évidemment mais il a raison moi je pense de vouloir s'affranchir de la primaire et de se lancer dans l'élection Arnaud Montebourg a raison aussi je le trouve voilà en plus Montebourg représente une sensibilité souverainiste qui je pense est importante aujourd'hui avec des considérations sur la politique industrielle sur le protectionnisme qui moi je trouve sont importantes et que je pense ne sont pas suffisamment défendus à la fois par Mélenchon Jean-Luc Mélenchon et même par Marine Le Pen donc je pense qu'il a toute sa place dans cette élection donc je pense petit bémol quand même sur la remontada le nom est pas fou alors c'est intéressant moi j'ai trouvé que c'était plutôt malin et au final il a fait du bruit avec ça et ça veut dire ce que ça veut dire moi je trouve que c'est pas c'est pas si mauvais que ça mais on verra mais je trouve que c'est pas si mauvais que ça ça a fait sourire bon voilà mais bon ça a été un petit coup de com' en tout cas et c'était une idée moi en tout cas ce que j'aime bien c'est les gens qui ont des idées elles sont parfois voilà mais pour une fois qu'on a une petite idée dans la communication politique voilà bah moi je m'en réjouis donc voilà donc juste pour finir là-dessus bah moi je trouve que c'est une bonne chose qu'il y ait des gens des candidats qui représentent quelque chose avec quoi qu'on en pense Éric Zemmour Montebourg même Xavier Bertrand peut-être représentent quelque chose décident de se présenter indépendamment des questionnements sur et je pourrais dire la même chose d'ailleurs de Fabien Roussel le communiste qui est accusé d'affaiblir Jean-Luc Mélenchon mais voilà moi je crois que c'est ça l'esprit de la Sainte-Fième République et que indépendamment en effet en effet comme vous l'avez dit ça peut jouer le jeu d'Emmanuel Macron je crois qu'il ne faut pas réfléchir comme ça Emmanuel Macron lui-même n'a pas réfléchi comme ça quand il s'est présenté en 2017 il est allé franco en prenant le risque d'affaiblir voilà donc je crois que la politique c'est ça la cinquième République c'est ça et je pense qu'il ne faut pas rentrer dans cette évidemment en tant qu'analyste il faut regarder ça mais ce qui est le plus important c'est qu'il y ait des gens qui représentent des idées une diversité d'opinions et qui se présentent aux Français c'est les Français qui trouvent Rendez-vous en mai prochain mai 2022 cher Mathieu Slama un immense merci on est ensemble depuis un petit peu plus d'une heure je vous laisse le mot de la fin pour les spectateurs de Juste Milieu pour conclure cet échange non bah écoutez j'espère que ça les a intéressés je lirai les commentaires de la vidéo avec un péret pour voir un petit peu le ressenti des gens aussi par rapport à tous ces sujets parce que je pense que c'est important aussi de voir un peu et je pense que c'est quelque chose qui apporte aussi les réseaux sociaux qui je pense au final quand même sont une bonne chose c'est de voir un petit peu aussi ce que pensent les gens directement et on voit quand même qu'il y a vraiment une diversité d'opinions et moi même des fois je change de pile enfin en tout cas ça me fait réfléchir et je lis des avis que ce soit sur un petit sanitaire ou autre et moi ça me fait réfléchir donc la démocratie c'est aussi ça donc je lirai tout ça avec beaucoup d'intérêt tout n'est pas perdu tant qu'on peut débattre et réfléchir un immense merci Mathieu Slama vraiment pour cet échange merci beaucoup pour tous ces éléments de réflexion chers amis chers spectateurs on se retrouve très bientôt pensez à vous abonner ça c'est bien ça ne mange pas de pain on se retrouve très vite sur Juste Milieu à bientôt prenez soin de vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada